Nous sommes avenue Charles de Gaulle bien sûr à Aix-les-Bains et nous sommes maintenant en pérennisation, vous voyez c'est passé en blanc, sur une piste cyclable, une des sept pistes cyclables d'aménagement temporaire sur Aix-les-Bains et nous avons créé cette piste début août donc comme son nom l'indique en temporaire et en expérimental et il s'est avéré que cette piste était relativement bien accueillie et bien empruntée avec un bon flux vélo donc la mairie, l'exécutif a décidé de pérenniser, c'est la première pérennisation des pistes cyclables temporaires. Nous avons travaillé en collaboration avec le département pour valider l'aménagement qui fera l'objet également d'une convention et donc les travaux de marquage comme nous avions déjà en fait mis en place les marquages provisoires en jaune. Ils se sont fait en deux jours on va dire voilà avec dans un premier temps les stationnements qui ont été réservés de manière à permettre en fait à l'entreprise de réaliser toutes les peintures et puis nous avons profité également de ces travaux pour répondre également à des attentes en matière de stationnement. On a ajusté des stationnements pour répondre de manière plus favorable à la demande des commerçants et de certains usagers voilà en replaçant des emplacements livraison ou en agrandissant des places convoyeurs de fonds des choses comme ça voilà. On a travaillé avec l'agence écomobilité Savoie Montblanc et en parallèle aussi avec un cabinet un GTEC et l'avenue Charles de Gaulle que vous voyez a fait l'objet d'un comptage très précis donc en amont de la piste c'est avant qu'elle soit tracée puis après pendant tout l'été sur une méthode qu'on retrouve à Annecy, Chambéry et on s'est aperçu que l'utilisation a augmenté de 75% rapidement comme l'a vu Revelstock qui est derrière nous et les cyclistes sont aussi en qualité approprié très rapidement cette piste. Il y a des projets qui sont déjà en test depuis qu'ils ont été mis en place comme celui-ci en 2020 et ça s'inscrit bien dans la volonté suite au confinement de déployer la pratique du vélo parce que ça répondait à une demande donc il y a juste à côté l'avenue Revelstock qui est encore en test et un nouveau test va être mis en oeuvre dans quelques semaines parce que le test effectué ne correspond pas complètement aux besoins des utilisateurs donc des vélos mais également des véhicules, des automobilistes donc on va proposer autre chose et puis il y a eu d'autres projets sur la ville qui resteront encore en test notamment parce que il y a des aménagements routiers qui sont prévus à proximité donc on veut voir si cela peut bien s'intégrer vélo et la voiture dans ces nouveaux projets. L'avenue Charles de Gaulle est particulièrement intéressante parce que c'est un axe en fait qui dessert la ville plutôt du haut vers le bas alors que les autres aménagements étaient plus traditionnellement en fait pour relier l'axe on va dire grésil-surex vers Drumétas. Ça va dépendre en fait de l'accueil que reçoivent les aménagements et des décisions qui sont prises mais effectivement on pourra s'attendre à avoir d'autres aménagements transitoires de mis en place et puis également des pérennisations. Merci. 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 Merci.